Bonjour à tous, et bienvenue sur Projet du Maroc. Aujourd'hui, le 8 juillet 2024, nous avons un programme chargé avec des nouvelles importantes qui façonnent l'actualité économique du Royaume. Les ambassadeurs des pays du Sahel, notamment du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Tchad, se sont récemment rendus au port d'Akla Atlantique. Dans le secteur de l'eau et de l'électricité, Veolia a décidé de céder l'IDEC à la Société Régionale Multiservices, SRM Casablanca CETAT. En ce qui concerne la croissance économique, les dernières prévisions dues au commissariat au plan, HCP, nous apportent de nouvelles perspectives. Et enfin, Marsa Maroc a annoncé l'augmentation à 100% de sa participation dans le capital de la société de manutention d'Agadir. Restez avec nous pour les détails. Les ambassadeurs des pays du Sahel, notamment du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Tchad se sont rendus au port d'Akla Atlantique. Le 5 juillet 2024, le ministre des Transports et de l'équipement du Niger, accompagné des ambassadeurs et aux responsables des pays du Sahel, tels que le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad, a visité le projet du nouveau port d'Akla Atlantique. Cette visite faisait partie de la 7e édition de la conférence internationale, Morocco Today Forum, MTF, permettant aux participants d'apprécier l'état d'avancement des travaux de ce projet ambitieux, situé à 40 km au nord d'Akla. Couvrant une superficie de 1650 hectares, le projet est dirigé par Nisri Nuzi. Nisri Nuzi a souligné pour le 360, que le nouveau port de D'Akla s'inscrit dans le cœur de la vision royale pour l'Atlantique, visant à renforcer la connectivité avec les pays d'Afrique de l'Ouest et à devenir un point de connexion pour les pays du Sahel, dépourvus de façade atlantique. Les infrastructures portuaires et logistiques en cours de développement, dont les travaux ont déjà progressé de 20%, seront accessibles à ces nations. Elle a ajouté pour le 360, que ce port contribuera également à la massification des flux pour augmenter la compétitivité portuaire de l'Afrique, et du Maroc en particulier. Interrogée sur les défis rencontrés, Nisri Nuzi a répondu, c'est un projet complexe, avec des défis techniques que nous surmontons quotidiennement, notamment ceux liés à l'état de la mer. La réalisation des travaux en mer, nécessite une grande précaution pour assurer la réussite du projet. Elle a également mentionné les défis d'approvisionnement en matériaux nécessaires à ce grand projet en eau profonde, ainsi que les défis liés au respect des délais et des coûts budgétaires initiaux, tout en optimisant la qualité requise. Le port d'Akla Atlantique, dont le coût global d'investissement s'élève à 12,5 milliards de dirhams, comprendra divers ouvrages, dont un bassin de commerce avec un poste pétrolier, un bassin de pêche côtière et auturière prévu, pour un trafic de près d'un million de tonnes de produits maritimes, et un bassin de réparation navale. Le projet inclura également plusieurs infrastructures de connectivité, telles qu'un pont d'accès en mer, et une route de raccordement de 7 km reliant le port à la route nationale numéro 1. Pour rappel, la 7e édition de la Conférence internationale, Morocco Today Forum, s'est tenue le 5 juillet au Palais des Congrès de Dakla, sous le thème, Vision d'un roi, l'Afrique atlantique, pour une région continentale intégrée, inclusive et prospère. Organisé par le groupe Le Matin en partenariat avec l'Agence marocaine de coopération internationale, AMCI, et le Conseil de la région d'Aklaoued et Dahab, ce symposium annuel a réuni plusieurs personnalités et responsables marocains et africains de premier plan, pour discuter des opportunités offertes par l'Initiative royale pour l'Atlantique. Sources, le 360. Eau et électricité, Veolia va céder l'IDEC à la SRM Casablanca CETAT. Une nouvelle d'importance majeure pour les habitants de Casablanca et de sa région. La cession de l'IDEC par Veolia à la Société Régionale Multiservices Casablanca CETAT, un sujet qui touche directement à l'eau et à l'électricité, des services essentiels pour des millions de personnes. Après trois ans de blocage et des négociations intenses avec le ministère de l'Intérieur, Veolia va enfin régulariser sa situation vis-à-vis du Conseil de la concurrence. En effet, le géant français de l'environnement a conclu un accord, pour céder intégralement sa filiale l'IDEC, à la Société Régionale Multiservices Casablanca CETAT. Cette annonce a été faite via un communiqué officiel publié vendredi. Conformément aux engagements pris auprès des autorités marocaines, Veolia transfère ainsi l'intégralité de sa participation dans l'IDEC, acquise lors de la prise de contrôle de Suez en 2022. La finalisation financière de cette opération est prévue d'ici la fin de l'année 2024, après l'obtention de toutes les approbations administratives nécessaires. L'IDEC, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 700 millions d'euros, gère depuis 1997 les services d'eau, d'électricité, d'assainissement et d'éclairage public pour environ 5 millions d'habitants de Casablanca et de sa région. Cette cession, bien que significative, ne devrait pas affecter les prévisions financières et objectives du groupe Veolia. Veolia affirme par ailleurs qu'elle restera un partenaire majeur du Royaume du Maroc. La société continuera à être présente dans les activités de distribution d'eau et d'électricité à Rabat, Tangier et Tétouan, grâce à ses contrats en cours. Croissance au Maroc, les dernières prévisions du HCP Nous allons analyser ensemble les prévisions de croissance économique pour le troisième trimestre de 2024, selon le Haut-Commissariat au plan HCP. La croissance économique nationale s'est établie à 3,2% au troisième trimestre de 2024, contre 2,9% au trimestre précédent. Cette hausse reflète le renforcement de la demande dans les industries manufacturières et les services d'hébergement, d'après le HCP. Toutefois, la valeur ajoutée agricole a diminué de 5,1%, un recul qui n'a pas empêché l'activité hors agriculture, d'afficher une amélioration annuelle de 3,9%. Le troisième trimestre a également été marqué par une embellie des industries extractives, soutenue par une baisse continue des cours internationaux des minerais non métalliques. Parallèlement, les activités tertiaires, telles que le tourisme, le transport et les services aux entreprises, ont connu une reprise significative. Le HCP souligne que la croissance économique nationale repose principalement sur la dynamique de la demande intérieure. Les gains de pouvoir d'achat ont soutenu une hausse de la consommation des ménages de 3,2% en variation annuelle, profitant ainsi à presque toutes les branches d'activité, excepté l'agriculture et la pêche. Enfin, les dépenses d'investissement ont repris un rythme de progression plus soutenu, contribuant à l'amélioration du taux d'investissement. Marsa Maroc renforce sa présence dans le port d'Agadir. Marsa Maroc, leader dans la gestion des terminaux portuaires, a annoncé ce lundi, l'augmentation à 100% de sa participation dans le capital de la société de manutention d'Agadir. Cette décision stratégique marque un tournant significatif pour l'entreprise et le port d'Agadir. Jusqu'à présent, Marsa Maroc détenait 51% du capital de la société de manutention d'Agadir. Désormais, avec la totalité du capital en sa possession, Marsa Maroc renforce considérablement sa position et ses capacités opérationnelles dans le port d'Agadir. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs stratégiques de l'entreprise, visant à améliorer la compétitivité de son offre de services aux opérateurs économiques. Selon le communiqué officiel de Marsa Maroc, le contrôle total de la société de manutention d'Agadir permettra de développer des synergies opérationnelles solides, avec l'autre terminal polyvalent qu'elle opère au port d'Agadir. Cette démarche vise à offrir une qualité de service supérieure à ses clients, consolidant ainsi sa position sur le marché. Pour rappel, la société de manutention d'Agadir détient la concession du terminal qu'est nord du port d'Agadir, en vertu d'un contrat de concession signé avec l'Agence Nationale des Ports, ANP, le 25 août 2016. Marsa Maroc précise également que la finalisation de cette opération est soumise à la réalisation de certaines conditions suspensives. Merci d'avoir suivi cette édition de Projet du Maroc. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles et enrichissantes. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de l'actualité économique et politique du Royaume. Laissez-nous vos commentaires et dites-nous ce que vous pensez de ces développements. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501